bonjour mes chers abonnés pour la guidance sentimentale il ya trois tas à vous de choisir prenez le temps pour l'oracle ou voilà l'oracle qui vous qui vous attire le plus son l'oracle de la triade l'oracle des miroirs le troisième ou le petit normand les rêves enchantés donc pour le deuxième prenez le temps de de faire une pause et on est dans la guidance sentimentale pour voir quelle est votre situation sentimentale d'accord que ce soit si vous êtes en couple ou célibataire on va voir quels sont les messages pour vous allez on y va avec le racleur de la triade quel est le message pour les personnes qui ont choisi ce tas par rapport à leur relation à la vie sentimentale richesse abondance il ya beaucoup d'amour beaucoup d'affection partager des bons moments il ya aussi aussi au sein du couple vous êtes à l'aise au niveau financé pour certains il ya une il ya une relation de partage dans le temps ça dure vous arrivez à à réaliser des choses des choses en où vous allez le faire dans le temps construire investir se mettre en ensemble donc il ya des projets qui vont se faire qui vont qui vont être mis en place au cours de ces prochaines semaines de ce prochain prochain jour donc vous commencez à y réfléchir il ya l'ordre s'organiser vous allez organiser des choses planifier ce que vous avez envie de mettre en place ensemble donc là je pense il ya peut-être pour certains voilà je vois que il ya une mise en place d'un d'un compte commun de de réflexion de réflexion sur le long terme ce que vous pouvez faire ensemble ce que ce que vous pouvez investir acheter peut-être un immobilier ou investir dans la investir par exemple de faire des travaux des travaux des travaux d'emménagement ou de se mettre voilà dans du déménagement de placement aussi ensemble donc là il ya une projection sur le long terme éternité on le voit ça confirme l'envie de stabiliser de stabilisation envie de voir du concret dans votre vie sentimentale là il ya peut-être c'est le moment de d'en parler c'est le moment de donner des idées de vous aussi de vous investir de vous investir vous aussi au sein de ce couple on vous dit que là c'est là la bonne période le bon timing de de planifier des choses voilà de planifier des choses pour voilà pour pour aussi pour l'ancrage en fait de votre foyer je pense là il faut que ça soit sérieux le la relation elle devient sérieuse donc c'est le moment d'en parler de discuter pourquoi pas aussi de de n'en parler aussi pour un mariage ou un paxe de donner votre avis sur ce besoin aussi si vous avez envie aussi de vous projeter bah c'est si l'énergie elle est favorable pour échanger avec la personne de votre coeur voilà il ya l'eau l'eau je vois que les choses se mettent en place naturellement naturellement il faut à lumière les choses donc naturellement elles seront claires elles seront évidentes d'elle même la personne aussi que vous allez si vous êtes célibataire avec donc là je pense que c'est le moment aussi de voir de voir les choses autrement de une projection sur le long terme donc il faut choisir la personne qui va qui a envie de s'investir comme vous qui a envie de d'avoir une relation stable et durable pour construire d'accord pour construire à deux donc c'est le moment aussi de faire le tri de aussi clarifier vos objectifs de clarifier ce que vous avez envie de faire le pour et le contre les avantages les inconvénients aussi au sein d'une relation pour faire fait de l'ordre dans votre vie 1 de l'ordre dans votre esprit aussi je pense là si on vous dit que les choses doivent être claires avec vous même clair avec la personne avec qui avec qui vous vivez actuellement ou que vous avez connu récemment et peut-être petit à petit si vous sentez que c'est la bonne personne peut-être là c'est la période appel dans d'échanger avec cette personne et de voir ça sa vision de vie d'accord il faut éclaircir larmes donc là c'est voilà il faut vraiment faire des choses mettre au clair vos envies vos ambitions au sein du couple larmes donc là peut-être par moment ça sera pas facile ou que vous vous n'arrivez pas à passer le cap à voir plus clairement mais il faut s'investir il faut vraiment avoir le courage le courage d'en parler le courage d'échanger mais pas force et c'est ça veut pas dire que vous allez imposer mais c'est plutôt dans l'ordre des choses de voir à quel moment à quel moment ça sera le bon le bon timing d'en parler de discuter et aussi de clarifier les besoins du couple initiation voilà on commence on commence à mettre en place peut-être petit à petit ça commence par un compte commun ça commence par un emménagement commun d'accord et voir le temps le temps c'est ça va être votre point clé ça va être la solution de de convaincre en fait de convaincre la personne de votre coeur que la projection elle est vraiment sérieuse donc c'est une projection sur cinq ans dix ans 20 ans voire plus voilà bon rien n'est sûr mais là c'est le moment de mettre les choses éclair et de voir ce que la personne aussi a envie de partager avec vous donc là on vous dit c'est le moment l'initiation de commencer de se former aussi de s'informer excusez moi de s'informer de des conditions aussi des conditions actuelles ce que vous avez ce que vous avez en main ce que la personne a en main pour se projeter l'argent on a envie de construire il ya là sur le long terme une projection durable et sérieuse les deux les deux sont sur la même longueur d'angle ça va être sur la même longueur d'angle parce qu'il ya là aussi il ya là c'est votre rôle si de de mettre la personne en confiance aussi si vous êtes déjà en couple ou voilà si vous voyez que c'est la bonne personne il faut aussi commencer à y réfléchir parce que comment se projeter comment commencer à en parler comment commencer à voir les choses on avance en fait à je vois en avance faut faire avancer les choses et se projeter en avance voir essayer d'imaginer ce qui se passera dans quelques années quelques mois quelques années je vois il ya beaucoup de déchants de deux échanges échanges affectifs la personne elle est en adéquation avec vos vos besoins c'est ça qui est important elle a envie cette personne de partager des choses de s'investir la réussite et voilà la lumière le temps c'est avec le temps ça va vous allez pouvoir réaliser des choses ensemble sur le long terme on voit la durée stable il ya vraiment une projection sérieuse certaine et qui va vous mener vers la réussite parce que vous serez en phase en phase les deux vous êtes en phase avec avec la personne en phase en phase avec la vie avec vos besoins et vos envies les là c'est clair vous partagez des choses intéressantes que vous la réussite elle passera par là l'échange clair et net ce que vous avez envie de réaliser en couple au sein de votre foyer si vous êtes clair avec vous même clair avec la personne vous allez arriver à à construire quelque chose de très positif et qui sera valable dans le temps parce que vous allez réussir à à dépasser peut-être certains événements certains obstacles parce que il ya une entente concrète une entente qui sera votre force une entente sur ce que vous avez envie de réaliser et cette entente là elle va solidifier votre couple je vois là le coup il sera vraiment ils vont connaître vous allez connaître vraiment le succès le succès sur le long terme ça c'est génial on voit le temps là vous allez réussir à à bâtir une relation solide qui va durer dans le temps excellent alors on continue avec deux autres cartes pour ce premier temps foudre à foudre peut-être certaines personnes certaines personnes elles vont connaître quelqu'un de sérieux mais elles seront pas quelqu'un qui en fait qui vous correspond mais cette personne là pour le moment elle est prise elle est prise elle a envie de construire quelque chose avec vous mais c'est pour ça il ya l'arme et le foudre là en fait elle doit régler elle doit régler sa situation parce que peut-être elle est en cours de divorce en cours de questionnement par rapport à sa vie antérieure donc où c'est vous ou c'est la personne donc le combat en fait représente de détruire le passé pour commencer un nouveau départ avec le a de l'obstacle donc j'ai dit quel que soit l'obstacle vous allez réussir à dépasser réussir à réussir à vous à vous munir en fait de courage par rapport à ces événements mais il ya un passage obligé de en fait de mettre fin à une situation passé qui sera un peu bloquant c'est pour ça il ya l'ordre déjà il faut être clair avec vous même c'est ça la lumière clair avec vos situations vous pouvez pas vous projeter avec une personne de votre coeur si dans cette situation actuelle vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose donc déjà organisez vous mettez fin à votre vie passée tourner la page pour débuter cette histoire ou pour débuter cette projection en fait là il ya quelque chose qui est bloquante de votre vie passée ou de votre vie actuelle peut-être il y en a certains comme j'ai dit qui sont pas célibataire 100% qui sont en cours de rupture en cours voilà qui mais là déjà il faut en finir pour commencer initier commencez à mettre de l'autre de l'ordre dans votre vie pour réussir cette belle histoire parce qu'il ya vraiment de l'abondance de l'abondance dans le côté affective avec cette personne elle a envie vraiment de s'engager réellement et sincèrement soit c'est la personne soit c'est vous soit la personne donc déjà il ya une étape importante à mettre en finir en fait une étape finale que il faut passer par ce cap là il ya une situation un peu ambiguë par rapport soit c'est vous comme j'ai dit c'est une nécessité voilà nécessité on vous dit que là c'est on peut pas construire quelque chose si déjà l'un de vous l'un de vous deux et dans une situation qui n'est pas clair dans une situation conflictuelle avec quelqu'un du passé ou avec sa situation professionnelle ou voilà là le il est obligatoire déjà de de mettre fin à cette situation bloquante déjà il est temps maintenant donc c'est la bonne période de faire le tri de faire le tri de faire le tri de faire le tri dans vos objectifs en fait dans objectifs de vie ou la personne c'est le moment dans de mettre fin à quelque chose c'est le moment de rompre de détruire une relation passée ou de mettre fin ou peut-être aussi de de changer de boulot de changer d'emploi de changer de de déménager n'importe donc là déjà le point la première étape c'est le passé à tourner la page avec le passé c'est ça qu'il faut prendre en compte alors je continue avec les 77 d'alliasser pour voir votre message avec ce premier tas vous dit méditation donc mettre de l'ordre les gens soyez soyez clair avec vous même soyez clair dans ce que vous voulez faire vous avez envie de réaliser en voilà l'équilibre retrouver l'équilibre c'est ça l'étape c'est vous là c'est clair c'est clair que c'est clair qu'il faut déjà être clair avec vous même si ça c'est clair c'est avoir une vision claire une vision une vision claire une vision juste juste par rapport à la personne aussi juste avec votre entourage juste avec vous même donc là c'est pour ça on vous dit là les choses il ya la bougie avec le soleil comme il ya une prise de conscience grâce à un recul grâce à un recul ou aussi se retirer un petit moment pour prendre le temps d'y réfléchir et prendre le temps de poser de bien poser les questions de bien poser vos doutes de bien poser vos solutions et là les choses seront claires d'elles-mêmes elles viendront la solution elle viendra d'elle même l'idée l'idée et la décision elle sera claire pour vous et là quand vous aurez par intuition dans votre coeur qui va vous parler qui va vous dire ce qu'il ya qui est nécessaire de faire ben là c'est le moment d'agir parce que quand vous aurez la solution la réponse après la suite elle sera claire et elle sera évidente et elle vous mènera vers le succès avec la personne d'accord je pense là il ya certaines personnes avec ce talent elles ont des doutes elles ont des doutes parce que c'est leur situation actuelle qui n'est pas clair déjà mettre fin au passé pour partir sur de bonnes bases et là il ya un rapprochement voyez là voilà c'est ce que je vois pour ce premier tas que vous êtes sur la bonne voie d'entente la bonne voie de construction sur le long terme mais à condition de d'être clair avec votre passé d'être clair avec votre situation alors carte conseil avec l'oracle des déesses marie madeleine amour inconditionnel aimez vous vous même aimez les autres et chaque situation peu importe les apparences et j'ai Dana, grande prêtresse, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres et bien, il y en a la troisième Coventina, purification il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit ça rejoint ça rejoint la 77 d'Aliasque c'est le temps de purifier votre esprit peut-être il y a des idées aussi des idées sombres, des idées négatives des idées ça veut dire aussi de mettre fin à ces idées là, il est temps c'est le moment voilà, voilà mes chers mes chers abonnés pour le premier tas on passe au deuxième au deuxième avec les rêves enchanté on va voir les messages pour les rêves enchantés les rêves enchantés pour le message pour les deuxièmes au niveau relation sentimentale s'il vous plaît je voulais vous dire je reviendrai oh ça saute bas sans tout sauter alors masque ancrage hibou l'arbre le puits et je vais mettre comme ça et la boussole pour ce tas là j'ai l'impression que certains ils ils savent pas ou ils savent pas si c'est la bonne personne si vous avez vous avez envie de vous engager si c'est là il y a des doutes des doutes des doutes sur vous-même des doutes sur la personne des doutes aussi avec la famille avec sa famille il y a plein de questionnements plein de questionnements et vous n'arrivez pas à aussi avoir le vrai visage de cette personne le vrai visage de cette personne ou c'est vous-même aussi vous n'arrivez pas à savoir ce que vous avez envie d'avoir ce que vous avez envie de connaître ce que vous avez juste vous savez vous n'arrivez pas à vous projeter aussi là il y a vraiment un questionnement profond aussi il y a un problème aussi un lien avec la famille vous êtes lié aussi par en fait il y a aussi le l'obstacle de la famille l'éloignement peut-être ou si la belle famille que c'est un peu conflictuel où il y a une hypocrisie vis-à-vis de vous vous n'arrivez là on voit que vous vous recherchez vous recherchez si vous êtes en relation il y a plein de questions qui se posent par rapport à cette relation à votre l'entente elle est là vous posez des questions par rapport aussi comme j'ai dit sur la vraie personnalité la personne de votre coeur avec qui vous vivez vous ne savez même pas si c'est vraiment si vous vraiment vous connaissez la personne si vraiment elle est aussi elle est elle est vraie ou non aussi vous posez des questions sur le vrai visage sur les vrais sentiments et aussi sur la personnalité de cette personne la personnalité profonde vous n'arrivez pas à détecter des choses chez elle il y a des points des points de caractère obscur même parfois et vous ne savez pas quelle direction prendre quelle solution quelle réponse prendre même peut-être aussi à peut-être aussi voir la correspondance si vous êtes célibataire et bien si vous vous posez des questions quelle personne qui peut vous correspondre et bien il faut voir la compatibilité aussi des signes là c'est important la compatibilité des signes je vois avec aussi le vous renseigner vous renseigner avoir aussi des conseils par rapport à des personnes qui connaissent peut-être peut-être une étude astrologique de compatibilité avec la personne ça peut être aussi une solution pour vous là on se pose des questions aussi un problème avec peut-être les enfants aussi vous n'arrivez pas à vous décider vous n'arrivez pas à prendre le à faire un choix certains aussi ils ont envie de s'engager de connaître le grand amour la relation stable mais aussi il y a des problèmes profonds des problèmes profonds il y a des doutes on le voit là les doutes les doutes par rapport à la famille les doutes par rapport à votre position aussi peut-être il y a le problème d'un divorce avec des enfants l'engagement avec une famille recomposée donc il y a l'homme l'homme qui est là on a des doutes mais peut-être chercher profondément la vérité la vérité sur cet homme avec qui vous êtes engagé les choses vont être plus claires pour vous il y a l'ours il peut peut-être pour certains célibataires il peut y avoir des choses qui vont évoluer positivement si vous arrivez à voir les choses plus profondément ou aussi comme le premier temps à échanger à un échange profond un échange clair d'accord avec cet homme ou si c'est vous l'homme à vous ça vous représente donc être dans approfondir approfondir la connaissance de cette personne ce qu'elle va vous mèner après si on cherche vraiment à aussi avoir une compatibilité aussi je veux dire aussi des signes une compatibilité des signes peut s'avérer aussi une solution une solution de de stabilité aussi c'est un homme très fort de caractère c'est un homme aussi fort de caractère mais avec certaines certaines personnes c'est pour ce tas là c'est un homme aussi qui a une position un statut position haut qui a des responsabilités et peut-être c'est pour cette raison on se pose des questions parce que cette personne elle est plus plus orientée dans sa vie professionnelle plus que sentimentale et elle s'éloigne et ça ça crée aussi quelques tensions au sein du couple c'est pour ça on se pose des questions la personne elle se cherche vous cherchez soit c'est vous soit c'est votre la personne de votre coeur il y a il y a un profond secret un secret très profond un mal-être ou quelque chose qui a à faire à la famille à la famille un poids lourd aussi qui fait que on se cherche on se cherche on joue on joue un rôle un rôle qui n'est pas qui n'est pas le vrai visage de la personne elle a besoin de de donner une image mais qui n'est pas la sienne et c'est un besoin aussi de réussite voilà il y a des des doutes des doutes on sait pas où on veut aller on sait pas si on veut rester on n'arrive pas à se projeter mais ce qui est sûr que cette personne là elle est plus orientée vers sa réussite professionnelle après il y a un problème avec tout ce qui est question famille alors je n'ai pas fait pour le premier temps mais je vais faire pour vous posez-vous une question et j'ai un livre le livre des réponses qui est un vieux que je l'ai plus de 10 ans je ne sais plus qu'en quelle année je l'ai retrouvé aujourd'hui il y a encore des poussières mais c'est génial posez-vous la question et je vais pour ce deuxième temps ouvrir au hasard rencontre favorable on vous dit excellent rencontre favorable et pour les célibataires c'est génial rencontre favorable alors pour s'il y a une rencontre avec cette personne avec une personne qui est un peu ambiguë dans sa personnalité qui a des problèmes avec la famille des problèmes déjà aussi renseignez-vous sur la compatibilité moi je vois astrologique de signes ce qui est important pour avoir vraiment une vraie une vraie une première un premier aperçu de des signes forts de cette personne de vous de savoir où vous en êtes de savoir avec qui vous avez affaire voilà et je pense prendre en compte tous ces éléments famille travail pour vous adapter voilà il faut s'adapter à cette situation si ça ne vous correspond pas et bien je pense qu'il ne faut pas essayer trop aussi de changer la personne ça ne sert à rien elle est comme ça il faut la prendre telle qu'elle voilà telle qu'elle et essayer voilà de d'échanger de la connaître une connaissance par l'échange par la communication est nécessaire alors carte conseil carte conseil pour le deuxième tard alors on vous dit vous allez voler tout se passe avec tout se passe avec facilité voilà là on est en train de traverser comme un traverser l'horizon traverser au dessus de au dessus d'une ville on traverse le temps on traverse les difficultés on n'a pas besoin de voilà de traverser la neige qui est difficile pour aller d'un bout à l'autre mais plutôt voler donc vous allez dépasser ces problèmes d'accord vous allez les surmonter vous allez arriver à trouver les solutions c'est ce que je ressens de flow voilà pour le deuxième temps on va passer au troisième temps qui est l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs pour une réponse sur la vie sentimentale une réponse pour ces troisième temps ce qui a choisi ce troisième temps le message un, deux, trois un, deux, trois un, deux, trois c'est trop court un déjà il y a pas mal il y a des belles cartes pour ce troisième temps je vois mes enjoints c'est la ah alors mes enjoints et instabilité on va voir instabilité je vois il y a de il y a du du bon partage de une bonne entente des choses des choses à partager au sein des familles au sein de votre foyer avec les les amis il y a il y a il y a la jalousie il y a le cadeau et l'oie alors au sein du couple là ou pour ceux qui sont en couple déjà on voit qu'il y a une une belle entente une belle harmonie entre vous mais ça arrive qu'il y a quelques tensions des passages des passages obligés c'est normal ça peut arriver des voilà des petites tensions c'est normal on a on peut pas avoir tout et on peut pas avoir les choses qui vont très bien tout le temps il peut y avoir quelques tensions et c'est normal et ça solidifie le couple en fait après des disputes on se retrouve donc ça éclaircit les choses donc ça c'est comme un examen c'est un examen examen obligé obligé un examen nécessaire quand il il y a des petites tensions pour mettre au point certains éléments certaines situations qui seront éclaircies qui va faire avancer les choses parce qu'il y a la tranquillité mais je pense cette instabilité c'est par rapport à la jalousie soit c'est vous soit la personne de votre coeur est un peu jalouse un peu qui n'a pas vraiment qui manque de confiance en elle même parce que si on n'a pas confiance dans la personne de son coeur c'est qu'il y a un manque de confiance en elle même il faut travailler sur cet cet aspect en fait de la jalousie il y a quelque chose qui va être réalisé entre vous soit c'est un achat ou un acte un acte un acte un acte un acte peut-être juridique loi cadeau un enfant une adoption qui va vous permettre d'agrandir d'agrandir aussi le foyer d'accord c'est un événement heureux qui va se produire dans le couple dans votre relation vous pouvez attirer aussi la jalousie de certaines personnes autour de vous la personne est attirante ça aussi ça vous rend jalouse ou jaloux parce qu'elle attire aussi d'autres personnes elle plaît cette personne elle plaît aux autres elle a aussi une façon de elle est séduisante elle est un jeu de séduction qui attire la sympathie et la sympathie des autres qui attire le regard des autres et ça peut vous déstabiliser et voilà donc là je pense qu'il faut un travail à faire sur ce côté cet aspect aussi de vous ou de la personne pour réussir à aussi à mettre fin à ses doutes aussi à mettre fin à ce côté ce côté manque de confiance parce qu'il faut vraiment réussir à avoir confiance en votre relation pour les célibataires parce que là si je vois le couple il y a la joie il y a la l'entente il y a l'entente il peut y avoir quelques difficultés financières il peut aussi parfois mettre de l'attention au sein du couple il y a un effort aussi à faire de votre côté pour ne pas déstabiliser la relation trouver une solution par rapport à ses problèmes financiers aussi aider l'autre aider peut-être à trouver du travail aider à se former à passer des concours à passer des entretiens donc je pense que c'est ce côté aussi instable financier ou professionnel qui font que parfois il y a un qui met un peu de la tension en fait qui peut provoquer des petites tensions pas très parce qu'il y a une belle entente quand même mais des petites tensions au sein du couple donc là une solution c'est peut-être travailler avec l'étranger vous travaillez à l'étranger aussi pour les célibataires il y a une possibilité d'en rencontre avec l'étranger il y a l'argent un étranger ou quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui travaille à l'étranger homme il y a l'argent le temps alors pour certains célibataires qui ont affaire avec tout ce qui est travail ou contact ou déplacement je vois plus un travail parce qu'il y a l'argent à l'étranger et une possibilité de rencontrer un homme donc si vous êtes la femme il y a l'homme et c'est avec le temps c'est avec dans certains temps là il y a un compromis par là on voit il y a une rencontre qui a affaire avec l'étranger et c'est dans le monde professionnel je vois plus dans le monde professionnel parce que vous allez peut-être travailler avec l'import-export où il y a un contact avec qui va se solidifier avec le temps une relation professionnelle qui va se transformer je vois vraiment il y a une transformation d'un d'un contact pro plus pro et il peut y avoir voilà un basculement des choses un basculement il y a la distance donc la personne je pense elle est à l'étranger et donc c'est possible une rencontre pour célibataire avec quelqu'un qui est loin il y a une belle entente une belle entente avec cette personne si c'est vous l'homme ou si ça peut être aussi mais il y a le problème de distance correspondance on le voit alors ça va être une relation à distance pour les célibataires c'est le seul réponse la seule réponse pour les célibataires et bien pour le premier pour ce troisième temps un pass un pass on vous dit redirigez votre énergie il y a une impasse et bien revoyez les choses autrement d'accord il y a là quelque chose à revoir à remettre peut-être là en comme comme on a vu pour la relation pour ceux qui sont en relation déjà en couple leur relation sentimentale à revoir avec certains points s'il y a des voilà des tensions des problèmes d'argent des problèmes de jalousie et bien c'est une impasse et revoyez votre votre façon de voir les choses vous revoyez la réaction votre réaction votre réflexion par rapport à la situation vous remettre en vous poser en remettre en question cette réflexion voilà et changer changer la façon de voir les choses changer la façon de réagir alors une autre carte pour vous Tara Blanc avec l'oracle des déesses Tara Blanc sensibilité vous devenez de plus en plus de plus en plus sensible évitez le contact avec les gens les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques je pense qu'il y a autour impasse énergie réflexion et je pense qu'il y a de l'influence autour de vous des influences un peu néfastes négatives peut-être la jalousie de certaines personnes je vois qui peuvent aussi vous manipuler un peu pour vous éloigner de votre couple ou parce que c'est par jalousie des parasites des messages parasites à éviter je pense c'est ça posez une question on va voir avec le livre des réponses posez-vous une question réfléchissez alors pour le troisième temps grande résistance grande résistance résister résister aux autres résister aux tensions résister à l'éloignement qui vous pèse peut-être avec cette personne que vous allez connaître parce qu'il y aura des moments de doute des moments voilà de pesant par rapport à mais avec le temps vous verrez plus clair voilà voilà mes chers vous abonnez pour les patins j'espère que ça vous guide assez général j'essaye de donner quelques informations quelques explications à vous de voir à vous de trier de faire le tri de filtrer et je vous dis merci à bientôt ciao ciao ciao